Je pense que la Chine, comme les autres pays d'ailleurs, ont réagi plutôt sous la forme de la tactique ou de la réaction un petit peu brutale, parce que tous les pays, je crois, ont été pris de court par cette pandémie et par tous ces événements. Donc, moi, je vois ça beaucoup plus sur le plan d'un espèce de bricolage d'une certaine façon, ce qui pourrait expliquer effectivement l'escalade, la désescalade dans les propos et dans les pratiques. Il faut se rappeler qu'au mois de janvier, de février 2020, il y a eu des articles extrêmement durs dans la presse internationale contre la Chine, expliquant que c'était la faute de la Chine, que la Chine réagissait aussi extrêmement violemment, que le confinement était une marque précisément du totalitarisme chinois, que jamais chez nous, on pourrait accepter ce genre de choses, un tel confinement. Et donc, on s'est beaucoup moqué, on a beaucoup critiqué la Chine dans la façon dont elle avait de réagir à la pandémie. Et bien évidemment, d'une certaine façon, la diplomatie chinoise a été réactive par rapport à ça. Je pense que c'est un point qui est très important. Et quand, effectivement, les choses sont basculées de l'autre côté, je crois qu'il y a dans plein de domaines, à propos de cette pandémie, des phénomènes de bascule. Quand on a basculé et qu'on continue, d'une certaine façon, de basculer à l'inverse, c'est-à-dire qu'on a une Chine qui se débrouille plutôt pas mal, tandis que des pays, par exemple, européens ou des pays d'Amérique qui ont des difficultés, là, bien évidemment, logiquement, la Chine, d'une certaine façon, reprend le leadership et a beaucoup d'arguments à mettre en avant en ce qui concerne ses capacités, notamment étatiques. Le deuxième point que je voudrais mettre en place, c'est que la Chine, certes, a une diplomatie sanitaire, on pourrait dire, ou médicale, mais tout simplement parce qu'elle profite des énormes faiblesses, je dirais, de l'Europe. C'est-à-dire que s'il y a une diplomatie des masques, c'est parce qu'on a été incapable de produire et de fournir des masques. S'il y a une diplomatie des tests, c'est parce qu'on n'était pas capable de produire des tests. Et aujourd'hui, si on a une diplomatie des vaccins, c'est parce que, précisément, on n'est pas capable, par exemple, de fournir des vaccins à l'Afrique. Donc, à l'heure actuelle, par exemple, la Chine est en train de donner, effectivement, un certain nombre, une quantité assez importante de vaccins à l'Afrique, en Amérique du Sud, etc. Donc, je pense qu'il y a eu cet élément, je dirais, d'utilisation des faiblesses, ou plutôt, on rentre dans une logique de niche, on pourrait dire, c'est-à-dire que là où l'Europe ou les États-Unis ne sont pas capables d'agir, eh bien, la Chine va agir. Et en ce qui concerne l'aide qu'elle peut apporter, il faut se souvenir aussi, par exemple, des remerciements d'hommes politiques de certaines régions d'Italie, notamment d'Italie du Nord, parce que l'Europe n'a pas été capable d'aider l'Italie du Nord au moment le plus intense, je dirais, de la pandémie lors du premier confinement. Et c'est évidemment pas de la propagande, c'est-à-dire qu'évidemment, on voit mal comment les Chinois auraient pu forcer les gouvernements locaux italiens de remercier la Chine, mais il y a eu une véritable, je dirais, mise en place, effectivement, de politiques d'aide qui sont bien évidemment utilisées par la Chine pour promouvoir son image à l'extérieur. Et alors, Jean-Louis Roquet, justement, pour...